Hey yo tout le monde c'est Chamallow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Sparna tuto sur Jean, l'artiste du one shot. Je voudrais juste vous prévenir que j'ai quelque chose à vous dire à la fin de ce tuto donc ne partez pas trop vite. Jean est un ad carré qui je trouve a le plus gros burst de tous et qui a une bonne tenue de game que ce soit au début ou à la fin de la partie. On va donc commencer sans plus tarder avec la première partie de ce tuto qui concernera la préparation pour le jouer puis on regardera ensemble l'attitude à avoir avec Jean en game. On va donc partir sur les counters et les synergies. Jean n'a pas une grosse portée d'auto attaque, clairement il a la même portée que Vayne donc en early il peut facilement se faire prendre à partie contre une Katelyn par exemple. En plus de son manque de portée, Jean a des sorts à skillshot comme le Z et l'ultime donc contre des champions qui peuvent esquiver ces derniers et en plus faire des dégâts à longue distance comme Ezreal, vous allez avoir encore plus de mal à le toucher. En revanche des champions qui n'ont pas de moyens d'esquive et qui doivent plus ou moins se rapprocher pour farm comme des draven, des twitch ou des misfortunes, c'est cadeau. Vous pourrez les pocs sans problème et récupérer des kills dès le début de la partie. Pour les synergies, il faut des supports qui combleront les faiblesses de Jean. Une Morgana peut lui permettre d'enlever les stuns et donc d'avoir un meilleur positionnement grâce à son black shield mais en plus vous pourrez immobiliser une cible pendant très longtemps avec le A de Morgue, le Z de Jean et l'ultime de Morgue. Vous pouvez aussi demander un support comme Nami, surtout si vous êtes en premade puisqu'il vous permettra de vous regen en early et aussi d'avoir un combo d'ultime vraiment puissant pour engage un teamfight. S'il y a deux ou trois assassins, un Zilean peut aussi être le bienvenu pour lui donner de la move speed et surtout le ressusciter en cas de one shot. On passe maintenant aux runes à prendre avec notre AD carry. Je prends donc 3 quintessence et 9 marques de délégale attaque car Ajin a des gros ratios d'AD sur ses sorts. Au niveau des sauts, on va prendre de l'armure et sur les glyphes, on va prendre de la résistance magique par niveau à moins que le support en face soit AP, dans ce cas prenez de la résistance magique brute. On continue avec les maîtrises qui ne sont pas les mêmes qu'avec un AD carry classique. Évidemment, on part sur du 18-12-0, mais pas pour prendre la soif de sang du guerrier ni la ferveur de combat, mais plutôt le toucher de feu mortel. Cette maîtrise va booster les dégâts de vos sorts et avec Jean, ça marche super bien. Pour le reste, dans la branche férocité, on va prendre vampirisme pour avoir un tout petit peu de vol de vie et dans la branche ingéniosité, on va prendre les cookies parce que vous êtes assez manavore et ça peut être problématique en early game. On va continuer cette première partie avec le build. Je me répète mais il n'est pas obligatoire, je vous propose un build qui à mon sens est complet et sera utile pour beaucoup de situations. Pour partir de la base, je vous conseille de prendre une épée longue et trois cookies pour directement enchaîner sur la dague d'enclé plus rapidement. Cette dague vous permettra de faire votre lame de Yumu, un core item sur Jean pour les dégâts, la létalité, la réduction de délai et surtout une propriété active qui vous permettra de vous escape ou de mieux pouvoir vous placer en fight. Pour les boots, je vous conseille de prendre des bottes de célérité justement pour mieux vous placer et pouvoir galoper si vous vous faites choper. Puis, partez directement sur le manteau de la nuit qui vous donnera encore des dégâts et de la létalité et toujours une propriété active super bénéfique sur Jean qui va vous sauver plus d'une fois croyez-moi. Après avoir fait votre manteau de la nuit, je vous conseille de partir sur un canon ultra rapide pour plusieurs raisons. Déjà pour les 5% de vitesse de déplacement qui vous feront beaucoup de bien, ensuite pour les 30% de chances de coup critique qui vous allez le voir juste après vont beaucoup nous être utiles mais surtout pour sa propriété passive qui va vous permettre de lancer une auto attaque plus loin et avec Jean ça fait super plaisir car ça nous permet de garder la distance avec les ennemis à partir du mid game. Après votre canon ultra rapide, c'est super bien de rajouter une lame d'infini par dessus. Grâce à ces deux items vous aurez 50% de chance de coup critique et avec Jean, les coups critiques. Grâce au passif de Jean, dès que vous faites un coup critique vous allez gagner un boost de move speed et ça quand vous êtes un AD carry c'est le feu. Vous pourrez beaucoup mieux vous placer et vous rire pour vous escape, autrement dit le job d'un AD carry en saison 7. En plus de ça, le passif de la lame d'infini va augmenter les dégâts de vos coups critiques. Or, la quatrième balle de Jean qui fait super mal est considéré comme un coup critique. Comme vous pouvez le voir ici, avec des dégâts d'attaque équivalent, le passif de la lame d'infini augmente beaucoup vos dégâts. Pareil pour la dernière balle de l'ultime de Jean qui est considéré elle aussi comme un coup critique, elle fera donc plus mal. Pour finir votre build, vous pouvez faire plein d'items en fonction de la situation. S'il y a plusieurs tanks et qu'il vous faut plus de pénétration d'armure, faites une salutation de Dominique. Avec Jean, vous n'avez aucun item qui vous donne des PV, vous ferez donc plus de dégâts contre les sacs APV. En revanche, s'il y a des soigneurs en face ou que les tanks ont beaucoup de régène comme Maokai, faites un rappel mortel pour lui mettre une hémorragie et réduire ses soins. Deuxième situation, si la team adverse a 2 ou 3 AP, faites une gueule de Malmortus si vous ne l'avez pas déjà fait plus tôt dans la partie car elle vous sera très utile dès le mid-game. Troisième situation, si la team adverse a beaucoup de CC, faites un cimetère mercuriel et n'oubliez pas que vous avez déjà l'actif du manteau de la nuit, donc si vous arrivez quand même à vous faire stun, je vous conseille de vous remettre en question quant à vos réflexes ou alors partez-vous coucher parce que vous devez vraiment être crevé. Pour finir, dernière situation, je sais ça fait beaucoup mais au moins vous êtes préparés à toute éventualité. Si la team adverse a plusieurs assassins, il y a deux possibilités. Si vous avez une team qui peut plus ou moins vous protéger grâce à des boucliers ou des heals, alors prenez un gage de Sterak, car vous aurez un moyen de survivre. En revanche, si personne ne peut vous protéger parce que votre support s'est cru pour un AP mid et qu'il n'en a rien à faire de votre protection, alors prenez un GA parce que vous éviterez pas le one-shot, alors autant ressusciter. Pour finir la première partie, on va regarder les sorts à monter avec Jean. Niveau 1, je vous conseille de prendre votre A pour directement push la lane et mettre la pression. Niveau 2, prenez votre Z pour tenter une engage avec un stun et pourquoi pas choper un kill ou faire craquer un flash. Puis niveau 3, prenez votre E pour commencer à miner la zone. Ensuite, maxez votre A pour clean la lane facilement puis maxez votre Z et terminez par votre E. Pour les sorts d'invocateur, vous êtes un AD carry donc évidemment prenez un heal et un flash. Maintenant qu'on est bien préparé, on va partir en game sans plus tarder avec la phase de lane. Avec Jean, la phase de lane est plutôt à l'aise. Vous allez pouvoir farm sans trop de problèmes car vous avez d'énormes dégâts, vous allez donc rater peu de creeps au niveau du last hit. Pour Arras l'ennemi, je vous conseille de faire un combo plutôt simple. Lorsque les creeps mages sont low, lancez votre A pour les tuer et faites votre quatrième auto-attaque sur un ennemi pour qu'il se prenne un gros burst. En fait, à chaque fois que votre A tue une cible, la suivante subit 35% de dégâts en plus donc l'ennemi va prendre plutôt cher. Mais attention, il y a un point faible à cette technique. À cause de cette pression, vous allez très souvent push la lane. Le jungler ennemi va donc venir très souvent en bot lane. C'est pourquoi je vous conseille de bien miner la rivière et le tribouche avec votre E pour spot le jungler ennemi s'il vient et le dégoûter d'être venu pour rien. Si votre lane ne push pas, vous pouvez vous permettre de tenter un petit trap en mettant un maximum de pièges au même endroit. Dès qu'un ennemi passe dessus, faites instantanément votre Z pour le garder dans la zone et croyez-moi, il va prendre hyper cher. S'il y a 6 pièges, c'est clair qu'il se fera one shot juste avec les pièges. Votre ennemi sera très surpris par cette dose de dégâts. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer aux choses à savoir avec Jean. On va commencer par les combos classiques pour faire des dégâts. Le premier, lorsqu'un ennemi se rapproche de vous, mettez-lui la pression en faisant une auto-attaque puis votre A, votre Z et encore une auto-attaque. Entraînez-vous à faire ce combo le plus rapidement possible pour rester le moins de temps sur place et donc ne pas vous faire cibler trop facilement. Pour le deuxième combo, lorsqu'un piège proc sur un ennemi, lancez un stand de votre Z pour immobiliser l'ennemi et pour vous faire gagner de la vitesse de déplacement qui vous permettra d'arriver à distance de l'ennemi pour faire une auto-attaque, votre A, puis une dernière auto-attaque. Il y a quelques petites astuces sur l'ultime de Jean. Pour améliorer son efficacité, je vous conseille de l'utiliser le plus près du mur. Regardez premièrement si vous faites votre ultime en plein milieu de la lane. La range de l'ultime est certes très vaste, mais l'ennemi peut s'échapper en se calant sur le côté du mur ou en s'échappant vers la jungle. Alors que si vous vous placez sur le côté du mur, les angles morts de Jean ne sont plus là. L'ennemi ne peut pas se coller au mur pour esquiver l'ultime ni s'échapper vers la jungle car vous couvrez la zone aussi. Autre chose concernant l'ultime de Jean, si vous savez que l'ennemi est dans une zone mais que vous n'avez pas la vision, vous pouvez utiliser une première balle pour découvrir la zone. Puis si vous ne voyez toujours rien, vous pouvez utiliser votre orbe même si vous êtes sous ultime, ce qui est plutôt sympa pour savoir où tirer. Autre chose, si vous connaissez l'emplacement de votre cible, faites d'abord votre Z pour la stun et instante votre ultime pour sécuriser au moins la première balle de votre ultime qui vous permettra ensuite d'enchaîner sur les suivantes. On va terminer cette vidéo avec l'attitude à avoir en teamfight. Votre rôle sera de rester à distance et focus uniquement les tanks ou les assassins qui vous focus. En tant qu'ADC, votre survie est indispensable. En fin de partie, la quatrième auto attaque de Jean fait hyper mal et peut limite one shot les carries donc je vous conseille de la garder pour les champions low ou pour des carries si possible. A la fin du fight, si des ennemis essayent de fuir la mort, faites un rappel de rideau pour les renvoyer plus rapidement à la base. Et voilà l'esparna, c'est tout pour ce tuto. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai des choses à vous dire me concernant et donc vous concernant. Comme vous avez été nombreux à me le demander, je vais ouvrir un Twitch pour stream ainsi qu'une chaîne YouTube pour proposer du contenu un peu plus perso. Je vous tiendrai informé de l'ouverture du Twitch sur mon Twitter, Shyamalosan. J'ai hâte de mettre tout ça en place, ça va vraiment être une super expérience de pouvoir discuter en direct et de vous apprendre ma vision de jeu en partie. Pour finir, la chaîne va bientôt dépasser les 1000 abonnés, c'est juste magnifique. Toute l'équipe vous remercie de votre soutien car on reçoit plein de messages positifs qui donnent envie de continuer. J'espère que ces nouvelles vous feront plaisir, si c'est le cas n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans la faille de l'avocateur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss !